La question kurde, à la base, est un problème de minorité, de minorité ethnique. Les Kurdes vivaient sous l'Empire ottoman comme les autres millettes de l'Empire ottoman. Donc c'est une population musulmane, comme les Turcs. Et au moment de la formation de l'état-nation turque en 1923, et quand cette république a été reconnue internationalement par le traité de Lausanne, la notion de minorité a été introduite par l'intermédiaire de la reconnaissance des minorités non musulmans. Du coup, les Kurdes en tant que minorités ethniques n'ont pas été reconnus comme minorités. Comme l'état-nation turque a été fondée sur l'idée du nationalisme turc, il y avait une opinion publique assez hostile vis-à-vis des demandes politiques des Kurdes. Ça commence à changer, évidemment, mais il faut aussi ajouter que l'opinion publique turque n'était pas hostile, ou n'est pas hostile à l'idée d'habiter ensemble avec les Kurdes, donc il y a une cohésion sociale. Mais quand il s'agit de l'affirmation de l'identité kurde politiquement, au-delà de l'appartenance culturelle, ça commence à poser problème pour l'opinion publique turque. Les Kurdes sont dispersés à partir de la fin de la Première Guerre mondiale dans quatre États-nations différents. Du coup, les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Turquie, les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Iran sont différents. Ces différences sont linguistiques, ces différences sont culturelles, mais ces différences sont aussi politiques. Aujourd'hui, nous observons le pouvoir d'un parti plutôt conservateur kurde au Kurdistan irakien, le PDK, tandis qu'en Turquie, on a le phénomène du PKK qui a des origines marxiste-léninistes. En Syrie, on a différents groupes kurdes qui sont en conflit d'une part, et d'autre part qui essaient d'avoir une part de la situation en Syrie. En Iran, ils ont une situation meilleure que les Kurdes de Turquie, que les Kurdes d'Irak et de Syrie, mais quand même, leurs demandes sont complètement différentes des demandes des Kurdes des autres régions. Quant à la langue kurde, c'est une autre source de manque d'unification aussi, parce que les Kurdes ne parlent pas tous la même langue. Évidemment, c'est le kurde, mais il y a des différents dialectes, il y a une idée de nationalisme kurde, il y a des écrits du nationalisme kurde, il y a aussi un phénomène diasporique aux extensions du nationalisme kurde, mais évidemment, même s'il y a des origines communes, des mythes communes, des références communes nationalistes, on ne peut pas forcément parler d'un nationalisme qui est capable d'unifier les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Turquie, de Syrie et d'Iran, et de les mettre ensemble sous le toit d'un projet national ou d'un projet d'un État-nation. Il est très difficile de mesurer le nombre des Kurdes en Turquie, parce que dans les recensements, on ne demande pas l'origine ethnique des gens. On peut dire entre 15 et 20 millions de Kurdes qui vivent en Turquie. Le BDP est un parti légal pro-kurde. Ce parti est très fort, surtout dans des régions habitées majoritairement par des Kurdes. Le BDP est lié au PKK, évidemment. Le BDP suit les approches, les idées, les discours d'Abdoullah Hujala, qui est en prison depuis 1999, qui est leader du PKK. Mais évidemment, le BDP est un parti politique légal, qui travaille sur de la scène politique en Turquie. Mais le PKK reste toujours défini comme une organisation terroriste armée qui lutte contre l'armée turque, même si le processus de paix continue depuis 2013. Avant l'AKP, la question restait toujours un tabou. Mais à partir de 2012, et surtout pendant 2013, le conflit n'est plus armé. Mais l'ouverture de ce processus de négociation a beaucoup changé la structure de la question kurde. Mais c'est très difficile de parler d'un aboutissement réel, clair, pour le moment. L'ouverture de la Turquie vers les Kurdes irakiens est un point important dans la politique étrangère de la Turquie. Avant la chute de Saddam Hussein, depuis 1991, il y avait une entité kurde politiquement quasi-autonome dans le nord de l'Irak. Cette entité a gagné une ressource très très importante, c'est les revenus pétroliers. Avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 2005, cette entité politiquement autonome a aussi obtenu une autonomie économique. Donc à partir de ce moment-là, on peut parler de l'existence d'un quasi-État dans le Kurdistan irakien. Mais l'existence d'un État kurde, même si c'est un État fédéré, même si c'est un État de fait, même si ce n'est pas un État indépendant, était un tabou dans la politique étrangère de la Turquie. Parce que cela a été perçu comme le premier pas d'un effet de domino. Si un État kurde existe dans le Moyen-Orient, ça va avoir des effets sur les Kurdes de Turquie. Et les Kurdes de Turquie vont exactement demander la même chose. Donc l'indépendance totale, avoir un État sur le territoire turc. Donc c'était un tabou. Le commerce transfrontalier et les activités des hommes d'affaires de Turquie dans le Kurdistan irakien ont commencé à construire un pont entre la Turquie et le Kurdistan irakien. Et ce commerce a préparé les bases des relations politiques. En 2013, les relations sont arrivées à un tel point que Massoud Barzani, le président du Kurdistan irakien, du gouvernement régional du Kurdistan, a été invité par le premier ministre turc Tayyip Erdogan, Adi Albaqar, qui est la capitale symbolique des Kurdes de Turquie. Donc la Turquie se sert de la position de Massoud Barzani et du gouvernement régional du Kurdistan afin d'obtenir des avantages énergétiques en développant des relations particulières, en signant des contrats particuliers avec les Kurdes d'Irak. Et aussi essayer d'influencer les Kurdes de Turquie sur le plan national pour les éloigner un petit peu de la ligne traditionnelle du PKK et de les approcher avec la suppression des tabous vis-à-vis des Kurdes du Moyen-Orient. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501